Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je continue mes impressions sur les jeux que j'ai pu tester à la Gamescom et on va maintenant parler de Grimm. Un jeu qui n'est peut-être pas encore très bien connu des joueurs verts, mais qui a un très fort potentiel, tout simplement car celui-ci s'inspire de Rust, un jeu de survie particulièrement prisé sur écran plat. Le principe de Grimm est le suivant, c'est un jeu multijoueur qui se déroule sur la planète Mars et dont le seul but ici est de survivre. On commence l'aventure presque nue, avec une simple pierre et on va devoir récolter toutes les ressources qui se trouvent sur notre chemin pour surmonter différentes difficultés telles que la faim, la soif, le froid, etc. Une fois qu'on commence à avoir suffisamment de ressources, on peut alors créer nos premiers objets et après quelques heures de jeu, on finit par créer de véritables maisons complexes avec même des machines, des armes, ce genre de choses. Déjà satisfaisant tout seul, ce type de jeu brille aussi et surtout lorsque l'on y joue à plusieurs. L'objectif des développeurs c'est de rassembler 100 joueurs sur la map, une zone grande de 30 km² environ, alors pour le moment ils en sont à 60, on verra si cela s'améliorera. Alors bien évidemment, tous ces joueurs ont exactement le même but que vous et ils peuvent choisir de vous assister, soit pour collecter des ressources ou même carrément pour créer une base immense, ou au contraire, ils peuvent tout à fait choisir de vous attaquer et parfois même en groupe afin par exemple de prendre d'assaut justement votre base et dérobez toutes vos précieuses ressources que vous avez mis tant de temps à rassembler. Voilà sur le papier le principe de Grimm, un titre qui s'inspire donc fortement de Rust et croyez-moi, je n'exagère pas du tout, on retrouve beaucoup beaucoup d'éléments similaires à tel point que la question a été posée plusieurs fois par plusieurs personnes aux développeurs sur leur stand afin de savoir s'ils ne craignaient pas potentiellement un procès avec Face Punch, le studio à l'origine de Rust. Visiblement aucune inquiétude de leur part et c'est même avec un léger sourire sur le visage qu'ils nous ont répondu. Alors le titre est prévu sur les casques PC VR et sur MetaQuest en alpha d'ici la fin d'année et il est développé par Combat Waffle Studio, l'équipe derrière Ghost of Tabor ainsi que le studio Spoonfed Interactive. La démo que j'ai pu tester était finalement le jeu complet à son stade de développement, j'ai donc démarré sur une partie toute vierge avec pour équipement un simple caillou qui allait me permettre de récolter mes toutes premières ressources. Pour ce faire il faut attraper le caillou avec ses deux mains et les frapper contre différents objets en le tenant fermement alors il faut aussi respecter un certain délai entre chaque coup histoire de ne pas spammer ce qui apporte quelque part un certain aspect réaliste à la manœuvre en donnant un peu de poids à notre action. Après quelques coups l'objet en face de nous se brise et on peut parfois ramasser à la main quelques dernières matières premières un peu plus précieuses. On retrouve notre récolte dans le menu d'inventaire, un menu pas vraiment sexy je dois dire, qui fait beaucoup penser à une interface pour les jeux écran plat et non adapté à la réalité virtuelle. J'aurais largement plus apprécié avoir un sac à dos comme dans Touch in Tail. Ici en effet on navigue à base de simples glissés-déposés dans un menu sur écran plat avec un curseur. On peut alors choisir des éléments rapides à sélectionner en jeu, là aussi malheureusement avec un quadrillage de sélection clairement pas immersif. On retrouve également des plans de construction que ce soit pour des premiers outils ou bien des éléments de fabrication pour une base ainsi que tout le reste de notre réserve d'oxygène et oui nous sommes sur Mars et notre temps est donc compté. Ainsi j'ai eu le temps de mourir par exemple deux fois avant de bien prendre en main les contrôles et de comprendre ce que je devais faire pour continuer à survivre. Alors que ce soit sur l'interface, la gestion de l'inventaire ou même sur les graphismes on peut dire que Grimm est loin pour le moment de proposer une expérience satisfaisante. Cependant je dois reconnaître que j'ai pas mal apprécié le fait de ne pas être porté par la main et que c'est à moi et à moi seul de comprendre comment fonctionne le jeu. Et je pense que c'est justement ce genre de challenge que recherchent pas mal de joueurs de Rust et autres jeux de survie. Quand on commence à explorer un peu plus en profondeur, on peut trouver certains lieux un petit peu plus riches en ressources comme par exemple des bâtiments abandonnés, cependant attention à vous car durant leur exploration on peut vite se retrouver sur une zone de radiation et dans ce cas là notre vie commence à descendre rapidement. Durant ma session de jeu j'ai commencé à construire une petite base mais j'avoue avoir été très vite été intéressé par l'exploration d'un dôme situé tout au centre de la zone. Alors pour le coup l'intérieur du dôme est complètement différent de l'ambiance extérieure, le décor change drastiquement, la végétation est présente, on y trouve des animaux même avec d'ailleurs quelques ours qui peuvent vous attaquer à vue ou encore des biches, mais aussi et surtout plusieurs bâtiments avec quelques petites choses intéressantes à l'intérieur. Dans certaines pièces on trouve par exemple des coffres avec de précieux matériaux parfois très rares, j'ai personnellement trouvé une carabine ou encore une pioche et même du carburant qui permet de faire fonctionner des machines plus tard. On trouve également un recycleur, les joueurs de Rust ne seront clairement pas dépaysés, son emplacement est même d'ailleurs identique à celui du jeu. On y dépose des objets entre guillemets complexes et après quelques secondes les matières premières qu'il compose vont être disponibles. Certaines pièces à l'intérieur du dôme sont fermées à clé, clé qu'il faudra bien évidemment trouver sur la map, on a donc de l'exploration qui est encouragée, on a un revendeur, etc. Bref voilà à quoi a ressemblé à peu près mon expérience sur Grimm, une expérience que j'aurais aimé essayer surtout avec d'autres joueurs, le jeu étant clairement taillé pour le multi. A ce stade de ma découverte, j'avoue que je ne sais pas trop quoi encore penser du jeu de Combat Waffle Studio et Spoonfed Interactive. D'un côté je suis très enthousiaste car je peux tout à fait voir le potentiel qui se cache derrière Grimm, un jeu multijoueur où je risque bien de passer énormément de temps à construire une base avec des amis et où je chercherai à m'organiser pour prendre d'assaut une base fabriquée par d'autres joueurs histoire de leur dérober leurs précieuses ressources. Bref ça a l'air assez complet sur le contenu et surtout les possibilités mais d'un autre côté il y a tout un tas d'éléments qui ne sont pas forcément rassurants et ce qui risque de rebuter beaucoup de joueurs. Tout d'abord l'aspect graphique qui est n'ayant pas peur des mots vraiment très mauvais, on est sur du minimaliste au possible, je crois que je n'ai pas besoin vraiment d'argumenter, ça se voit sur les images et si ça peut se comprendre vu la taille de la zone impressionnante à visiter, eh bien cela ne donne tout de même pas vraiment envie quand on regarde un trailer. Et si les joueurs ne sont pas au rendez-vous sur ce type de jeu, eh bien l'intérêt du multijoueur s'en trouve tout de suite très compliqué. La navigation dans les menus m'a aussi beaucoup déçu, on se croirait dans Zenith sur des écrans plats, que ce soit dans l'inventaire ou dans l'équipement rapide, on n'a pas de holster sur nous pour déposer une arme, pas de ceinture à sa taille pour y déposer quelques outils, rien de tout cela, juste un quadrillage très grossier. Toutefois, il est très fréquent que tous ces éléments soient améliorés par la suite, bref je pense qu'il était tout de même un petit peu trop tôt pour le studio de nous faire tester ses versions de développement, mais je dois reconnaître que pouvoir jouer à une copie de Rust en réalité virtuelle m'enchante tout de même pas mal. Alors je voulais également faire une seconde vidéo sur Silent North, un autre jeu développé par Combat Waffle Studio qui reprend cette fois-ci le concept de DayZ, un jeu de survie multijoueur avec des zombies cette fois-ci, toutefois la version que j'ai pu tester était je trouve encore moins avancée que celle de Grimm, et mon test n'a finalement consisté qu'à ramasser des objets dans des maisons complètement vides et tirer sur des zombies pas vraiment impressionnants, sans réelle sensation de danger. Bref, cette démo était pour moi une erreur de la part du studio de la montrer au public, tellement son développement était encore trop peu avancé. Allez je crois avoir dit en tout cas tout ce que je souhaitais vous partager sur mes premières impressions de cette version jouable de Grimm à la Gamescom, c'est un jeu qui je pense peut avoir un très fort potentiel, mais qui a encore drastiquement besoin de développement, car en l'état ça faisait quand même pas mal cheap, alors j'en profite pour dire un gros merci à Lenni, mon meilleur pote depuis le CP, qui a été présent avec moi sur le salon et qui m'a partagé quelques images de son gameplay en plus du mien, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire si jamais vous en avez ou à venir me voir sur Twitch durant un stream pour qu'on en discute, j'essaierai de répondre à vos questions dans la mesure du possible et sur ces bonnes paroles, et bien je vous dis comme toujours à une prochaine fois pour une prochaine vidéo, salut tout le monde, ciao !